5 eaux micellaires pour peau grasse Si vous avez une peau grasse et que vous ne savez pas quelle eau micellaire appliquer sur votre visage, n'hésitez pas de regarder cette vidéo, vous allez découvrir les eaux micellaires qu'il faut que vous puissiez appliquer sur votre peau. Tout d'abord, avant de commencer, il faut que vous sachiez que la peau grasse se caractérise par la présence du gras sur le visage, sur les parties spécifiques du visage qui sont composées du front, du nez et du menton. C'est sur ces parties-là, si vous avez cette espèce de brillance, c'est que vous avez une peau grasse. Et par conséquent, il faut appliquer les produits qui vont s'adapter à votre type de peau. Toujours dans le souci de vous aider à améliorer la qualité de votre peau, je me permets de chercher les produits cosmétiques et je les teste pour vous. Je teste leur efficacité et je viens vous dire comment ces produits ont réagi sur ma peau. Et c'est ce que j'ai fait avec les 5 eaux micellaires que j'ai sélectionnées pour vous. Je les ai déjà utilisées. Partagez les vidéos. Cette vidéo peut aider une personne qui a du mal à sélectionner, à choisir son eau micellaire pour se démaquiller. La question importante qu'il faut se poser avant de commencer cette vidéo, c'est Pourquoi est-il important de se démaquiller? Pourquoi les dermatologues vous recommandent de vous démaquiller? Pourquoi les esthéticiennes vous recommandent de vous démaquiller? Pourquoi je vous demande de vous démaquiller chaque fois? La première raison, c'est la présence de particules de poussière sur le visage. La deuxième raison, c'est la formation du sébum. Si vous avez un excès de formation de sébum, ça va vous donner des boutons et ces boutons qui peuvent laisser des taches noires lorsque les boutons sèchent. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, ce sont les cellules mortes qu'il faut enlever régulièrement avec des gommages, avec des masques. Voici les trois raisons pour lesquelles moi, je vous exhorte à vous démaquiller régulièrement. Alors, passons maintenant à la présentation de nos 5 eaux micellaires. En tête de liste, j'ai sélectionné l'eau micellaire C-Biome H20 de chez Bioderma. La première information et l'information très très importante de cette eau micellaire-là, c'est qu'elle est destinée pour les personnes qui ont la peau grasse. La deuxième information, c'est qu'elle va démaquiller votre peau tout en douceur sans risque de la dessécher. Et la troisième information, c'est que c'est une eau micellaire qui va limiter la sécrétion du sébum. La deuxième eau micellaire, c'est l'eau micellaire de chez Garnier. Skin active, matifiant, tout en un. Comme l'indique son nom, le tout en un, ça veut dire que non seulement ça va vous permettre de vous démaquiller, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ça va matifier votre teint. Votre teint n'aura pas la brillance parce que lorsqu'un produit matifie, c'est un produit qui va empêcher votre visage de briller. Et même lorsqu'on se maquille, on vous demande toujours de mettre l'eau matifiant. Lorsque vous maquillez, ça empêche votre visage de briller avec l'eau maquillage. En plus, elle va retirer les imperfections de la peau. L'un des objectifs principaux de toutes les eaux micellaires que je vais vous montrer aujourd'hui. Les caractéristiques principales de ces eaux micellaires, c'est d'empêcher la formation de sébum sur votre visage. On va passer à la troisième eau micellaire que j'ai sélectionnée pour vous qui est l'eau micellaire exfoliant de la marque Noreva. Alors sur une échelle de préférence de 1 à 5, cette eau micellaire est en deuxième position des eaux micellaires que j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement à cause de son côté exfoliant. Alors pour cette eau micellaire que j'aime beaucoup, qui est numéro 2 sur mes préférences, cette eau micellaire va venir rendre votre peau beaucoup plus nette, je peux vous assurer. Si vraiment vous voulez un conseil personnel, c'est cette eau micellaire que vous devez commencer par utiliser avant même d'utiliser les autres eaux micellaires. Son utilisation va purifier et rendre votre épiderme beaucoup plus nette. Pour les personnes qui n'ont pas regardé mes anciennes vidéos, vous allez remarquer la différence avec ma peau depuis que j'ai vraiment su quels sont les produits qui sont adaptés à mon type de peau. Donc sur cette eau micellaire là, franchement, c'est le must. Je vous recommande à 100% cette eau micellaire. C'est même la première eau micellaire que vous pouvez acheter sur cette liste que je suis en train de vous présenter. En quatrième position, vous avez la marque Uriage qui est sur cette liste-là. Alors pour ce qui concerne l'utilisation de l'eau micellaire de chez Uriage, c'est une marque qui n'est plus dans la notoriété, déjà parle d'elle-même. C'est une marque qui est très très connue, surtout dans le domaine des irritations de la peau, c'est un produit qui est vraiment très riche en glycérine, ça, ça a vraiment les bienfaits à la peau. Pour cette eau micellaire là, elle est très très importante pour les personnes qui ont la peau grasse et la peau mixte parce qu'elle va enlever les imperfections de la peau et elle va normaliser la quantité de sébum. L'eau moins normalisée est très très importante dans cette eau micellaire là, c'est parce que l'eau micellaire va venir réguler la quantité de sécrétion de ces bombes sur votre visage. Je vous recommande cette eau micellaire à 100%. Il y a aussi les avantages à utiliser l'eau micellaire ou les produits de chez Uriage parce que c'est une marque qui a des formules très riches en glycérine et aussi c'est pour les personnes, c'est aussi destiné pour les personnes qui ont des problèmes de grattage, diétation de la peau. En dernière position, je vais vous montrer la marque Neutrogena. Neutrogena, c'est une marque actuellement, c'est ce que j'utilise. J'utilise d'ailleurs anti-point noir, lotion des incrustantes. Voilà, c'est ce que j'utilise actuellement. Je peux vous assurer que c'est une marque que je recommande également à 100%. Et en plus, j'utilise l'anti-point noir. J'utilise également l'exfoliant pureté Pampumos. J'utilise également ceci pour nettoyer mon visage, pour ma routine de soins. Je peux vous assurer que c'est une marque vraiment, c'est topissime pour les personnes qui ont la peau grasse. Alors, sur cette liste, Neutrogena est mon chouchou. C'est mon numéro 1 sur la liste des eaux micellaires destinées pour les peaux grasses. Elle va matifier votre peau. Et aussi, il y a plusieurs types de Neutrogena. Je vais vous mettre les photos là-dessus. Et vous allez voir que si vous avez vraiment envie de choisir une eau micellaire pour peau grasse, s'il vous plaît, prenez cette eau micellaire-là. En plus, c'est anti-point noir. Je vais vous montrer mon visage à l'état naturel, sans maquillage. Vous allez voir que mon teint est... Enfin, pas mon teint. Je veux dire que je suis en train de me débarrasser complètement des taches noires que j'avais sur le visage. Il est bien vrai que j'utilise des crèmes et des sérums aussi qui puissent améliorer la qualité de mon visage. Mais le produit phare qui m'aide vraiment à avoir un visage sans tâche, c'est anti-point noir de Neutrogena. Vous avez pas mal de produits Neutrogena qui sont destinés pour les personnes qui ont la peau grasse. N'hésitez pas. Et Neutrogena de grasse, c'est à utiliser sans modération. Franchement, c'est le must des eaux micellaires que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et si vous avez des questions à me poser concernant tout ce que je vous ai montré, n'hésitez pas de poser ces questions sous la barre de la section des commentaires ou alors écrivez-moi sur Instagram. J'ai assez blablaté. Je pense que j'ai quand même fait un peu plus de 6 minutes. J'ai assez blablaté. Et je vous dis à très très bientôt. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour me dire si vous avez aimé la liste des 5 eaux micellaires que je vous ai proposées. On se dit à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501